Salut ! Bon alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo sur les meilleurs produits. La semaine dernière, dans ma vidéo sur les pires produits que j'ai testé tout au long de l'année, je vous ai posé la question, est-ce que ça vous intéresse ? J'ai été très étonnée par le raz-de-marée de oui. Je ne pensais pas que ça pouvait vous intéresser à ce point-là, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour les meilleurs produits que j'ai testé tout au long de l'année. Il est bien évident que cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue, c'est moi qui ai tout payé comme une grande. Je le redis une fois de plus pour les gens qui ne me connaîtraient pas, que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Contrairement à la semaine dernière, vous allez voir que je vais vous proposer que très peu de nourriture. J'ai beaucoup de maquillage et de soins à vous montrer. Pour commencer, je vais vous parler de ce rouge à lèvres de chez Guerlain, parce que je pense que c'est réellement le produit que j'aime le plus. Ce rouge à lèvres pour moi, il est non seulement très agréable parce qu'il s'applique facilement, en plus ça sent très bon, très léger, ça fait très élégant. J'aime beaucoup la couleur, après en termes de tenue, c'est bien évident que c'est pas un rouge à lèvres qui va durer des heures et des heures. Pour moi c'est un rouge à lèvres qui dure à peu près deux heures, mais ça m'est égal en fait. Je suis pas forcément très fan des rouges à lèvres qui tiennent toute la journée, ça peut être pratique, mais c'est pas ce que je demande en fait moi à un rouge à lèvres. Ce que je lui demande c'est surtout d'être pigmentée, ce qui est le cas, de se travailler facilement, ce qui est le cas aussi, d'avoir une couleur qui me correspond, d'avoir un packaging un peu sympa si je l'ai payé relativement cher, et celui-là c'est le cas, moi je l'aime vraiment énormément, je le porte très souvent. Vous ouvrez le petit miroir, vous vous mettez du rouge à lèvres, ça fait très classe. C'est très pratique, c'est très bien pensé, c'est une super idée de cadeau pour Noël, pour on va dire 34 euros, 35 euros, ça dépend où vous l'achetez. Après moi je l'ai pris comme ça, avec le dessus blanc, mais j'ai hésité avec plein d'autres packaging si vous voulez, parce qu'il y avait tellement de choix. Je vais vous dire la vérité, j'ai eu envie de m'en acheter d'autres, mais avec tous les rouges à lèvres que j'ai, je me suis dit non c'est pas raisonnable, garde celui-là quand t'auras fini, si ça existe encore, à ce moment-là, oui je m'en achèterai un autre. Non seulement j'apprécie la beauté du produit, mais en plus j'apprécie sa qualité et son odeur, la jolie l'odeur là, ça sent bon. C'est pour ça que mon chien des fois il veut me faire des bisous je crois. Parce que je sens bon en fait sur les lèvres. Quand on le compare au fameux rouge à lèvres dont je vous parlais la semaine dernière, celui-ci qui est un rouge à lèvres de chez Hermès, qui coûte presque 70 euros, on se dit que chez Guerlain on peut en avoir deux pour le prix du Hermès. Je suis pas très fan en général de rouge à lèvres de luxe. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on peut trouver des rouges à lèvres qui tiennent la route dans des petits budgets en fait. Donc je me dis toujours quel est l'intérêt d'aller dépenser 30, 40, 50 euros dans un rouge à lèvres de marque pour un résultat qui sera similaire dans un petit budget. Mais là, ce qui moi m'a vraiment interpellée chez Guerlain, et j'avais vu la pub à la télé d'ailleurs, c'était le fait de tout pouvoir choisir. Et ça je trouvais que c'était innovant. C'est canon, voilà c'est tout. Donc pour moi, ça c'est l'un des meilleurs produits, si ce n'est le meilleur produit que j'ai pu acheter, et où je me dis j'ai dépensé mon argent de la meilleure façon qu'il soit. Puisqu'on parle de rouge à lèvres, donc je vais continuer avec ce rouge à lèvres de la marque Style Nanda, le numéro 221 Mellow Flower, qui est un rouge à lèvres mat, et qui vient du site YesStyle. Je l'aime beaucoup parce qu'il est crémeux, qu'il se travaille facilement, qu'il a une tenue qui est vraiment très intéressante, il tient plusieurs heures. Le packaging est vachement sympa. C'est basique, mais ça vous donne déjà une idée de la couleur, parce que la couleur sur le packaging, c'est la couleur sur les lèvres quoi. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'utilise au quotidien. Des fois par-dessus, je rajoute un petit peu de gloss. Et d'ailleurs on va parler de suite de ce gloss de chez Too Faced. Ça c'est mon préféré. Est-ce que vous le voyez ça ? La couleur ? Je pense qu'au packaging, vous voyez que c'est un produit que j'ai utilisé très souvent. Il a des reflets bleu-mauve à tomber par terre. Je suis hyper fan. Celui-là c'est mon préféré. Je l'utilise constamment. Et franchement, quand il n'y en aura plus, je vais aller en acheter un autre. Ça s'applique facilement, ça sent bon. Ça colle pas aux lèvres, contrairement à certains gloss. Ça tient bien, ça fait le job. Moi c'est exactement ce que je lui demande à ce gloss. Donc un gros kiff pour moi. Non seulement je trouve que le packaging est beau, mais la qualité de ces gloss est indéniable. En tout cas pour moi. Et si vous avez envie d'avoir des avis supplémentaires, vous pouvez toujours aller sur Sephora pour voir les avis des gens. Maintenant je vais vous parler de deux rouges à lèvres qui m'ont été envoyés par des abonnés. Il y en a un, j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. C'est le rouge à lèvres L'Oréal Les Chocolats Ultra Matte. J'adore l'embout mousse, l'application, la couleur. J'adore, c'est un rouge à lèvres que je porte très souvent en vidéo ces derniers temps. Et même sur Instagram, la couleur elle est comme ça. Celui que l'abonné m'a choisi, c'est le 864 Tasty Rubby. Et ensuite j'ai reçu ce rouge à lèvres Avril d'une abonnée qui regarde mes vidéos avec sa fille. Et c'est le crème de jour à lèvres Matte, couleur terre battue. Et ça c'est pareil, la couleur est fantastique. Pour moi ce sont deux rouges à lèvres Matte, longue tenue, qui sont faciles d'application, qui sont pigmentées, les couleurs sont belles. Juste une précision sur ces deux rouges à lèvres, le rouge à lèvres Avril a tendance à sécher beaucoup plus vite que le rouge à lèvres de chez L'Oréal, qu'on peut travailler beaucoup plus facilement. Mais après ils ont tout pour plaire. Pour moi ce qu'ils ont encore plus qui me plaît, c'est qu'ils m'ont été offerts par des abonnés. Et quand je reçois une petite lettre avec à l'intérieur un produit de maquillage à tester, je suis aux anges. Pour continuer dans les cadeaux des abonnés, je vais vous parler du parfum aux jeunes, l'échappée belle. Je vais embaumer toute la pièce avec ce parfum, c'est une tuerie. La personne qui me l'a offert, qui me l'a envoyé pour que je le teste, je la remercierai jamais assez. 10 sur 10, 20 sur 20, parfait. J'ai un gros, énorme coup de cœur pour ce produit. J'en mets tout le temps en ce moment. J'ai l'impression de sentir la poule de luxe, c'est un peu ça, mais la poule de luxe avec un parfum qui coûte pas cher et qui tient vachement la route et sur les vêtements, il tient très longtemps. Des fois, je le mets sur ma veste pour aller promener le chien. Le lendemain quand je reprends ma veste, oh ça sent bon, je me dis ah ouais, je suis élégante pour aller promener le chien alors que je suis en mode dégueulasse. Vous voyez, ça fait classe quoi. Je pourrais le sniffer toute la nuit ce parfum. Marilyn Monroe se coucher avec du Chanel numéro 5. Lorette pourrait se coucher avec aux jeunes. Lorette a le culot de se comparer à Marilyn Monroe s'il vous plaît. Ça va les chevilles ? Ça va. On va continuer à parler de parfum et je voulais vous parler du parfum So Sweet de Lolita Lempica. Non seulement le packaging, la bouteille est à tomber par terre, mais l'odeur est à tomber par terre les gars. Je crois que c'est le parfum pour lequel je reçois le plus de compliments. À chaque fois que je l'ai porté, tout le monde me dit tu sens bon. Bien sûr que je sens bon. C'est bien évident. Donc ça, c'est un peu comme aux jeunes avant. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire un cadeau à Noël, vraiment sympa. Je pense que les parfums Lolita Lempica sont relativement réputés pour être des parfums avec de beaux packaging et qui sentent bon. Je crois que celui-là, c'est l'un de mes parfums préférés. Ensuite, je voulais vous parler de ce blush de chez Lavera. Moi, j'aime bien avoir les joues roses, avoir bonne mine. Et ce qui est sympa, c'est que dans ce duo, vous le voyez à l'écran, phare à joues, il y a un petit côté highlighter. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est que c'est un peu deux en un. J'utilise au quotidien la couleur Colombine Pink en 07. Je l'adore parce que ça se travaille facilement, que c'est pigmenté, que le résultat est super frais, super naturel, tout en étant rosé et un petit peu doré, comme si on avait mélangé ça avec un highlighter. Vous avez remarqué ? J'ai un chouchou dans les cheveux. Le truc ringard. C'est dans Sex and the City qu'elle dit que c'est pas moderne. Pour moi, de tous les blushs que j'ai pu tester depuis que je suis sur YouTube, je pense que c'est probablement l'un de mes préférés. parce qu'en fait, il coche toutes les cases. Super compo, hyper facile à travailler, pigmenté, produit deux en un, pas cher. C'est ce qu'on demande à du maquillage en fait. Qualité, petit prix, j'adore. En ce qui concerne ce fard à paupières de chez Essence, je l'adore, je l'utilise quasiment tous les jours. Il est hyper facile d'utilisation. En une application, on a déjà un rendu qui est ouf. Généralement, j'en mets deux pour intensifier comme ça le doré parce que le doré avec les yeux bleus, je trouve que c'est super joli. Ce qui est agréable également, c'est que ça permet un maquillage précis avec le pinceau. Généralement, je le laisse un petit peu sécher, quelques secondes et je remets une seconde couche. Vous remarquerez que la seconde couche ne fait pas bouger la première. Ce produit, il est génial. Franchement, ça c'est un de mes chouchous. Je peux vous dire que dès que j'en aurai plus, non seulement j'irai en racheter un, mais ensuite, j'en achèterai dans d'autres couleurs. Ça c'est sûr et certain. Parce que non seulement c'est pas cher, mais en plus c'est rapide et c'est efficace. Et moi c'est tout ce que je demande à un maquillage. J'ai pas envie de passer 3h le matin à me maquiller parce que je n'ai pas le temps. Si vous faites bien attention, souvent quand vous me voyez avec du doré sur les paupières, c'est celui-là. Si je dis pas de bêtises, essence, parce que ça fait un moment que j'ai pas acheté de produits de leur marque. Je crois qu'on les trouve chez Auchan. C'est vraiment du petit budget. Rares sont les produits dans cette marque que je n'ai pas aimé. Un excellent rapport qualité-prix extra. Ensuite, je vais vous parler de soins. Un de mes soins favoris ces derniers temps. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'allais parler il y a pas longtemps en vidéo donc je vais pas recommencer. C'est ce fameux gommage au café de chez Action. Les gars, l'odeur, c'est une tuerie. On a envie de boire du café, évidemment à condition d'aimer le café. Il est super clean en termes de compo. Il est super efficace. Il est vraiment pas cher. Pour moi, c'est un produit coup de cœur ce qui fait que je suis allée en acheter un autre. Parce que je l'utilise en tant que gommage sur le visage. Et d'ailleurs, rappelez-vous, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu un coup de cœur d'entrée. Et bien c'est toujours le cas. Sinon, dans une autre gamme, je propose d'ailleurs une gamme anti-âge globale. J'adore leur exfoliant enzymatique. Pourquoi ? Parce qu'il est tout doux. Il est super agréable sur la peau. Au fur et à mesure qu'on le travaille, la texture devient huileuse. En général, j'utilise ce gommage plus le masque régénérant. Et ensuite, j'ai une peau, les gars, qui est à tomber par terre. Non seulement les produits sont super efficaces, mais en plus, la compo est clean. Ils ont tout pour plaire. C'est fabriqué en France. Un produit que j'aime énormément. C'est ce produit suisse qui m'avait été envoyée par la fille et qui commercialise ça. C'est un produit pour les pieds. Entre ça et la râpe, je n'ai jamais eu de produit aussi performant sur les pieds. Je ne vous ai pas filmé mes pieds parce que j'ai les pieds de canard. Je n'aime pas les montrer à l'écran. En fait, vous vaporisez ça sur vos pieds. Vous laissez agir à peu près une minute. Et avec la râpe, vous venez frotter. C'est un pur bonheur. C'est un produit qui est hyper, hyper efficace. On nous dit que ça aide à retrouver dès la première application des pieds doux, soyeux et en bonne santé. Très sincèrement, c'est vrai. Je n'ai jamais utilisé de produit aussi efficace. Et c'est surtout grâce à la râpe. La râpe, c'est une tuerie. Très rapidement, j'ai utilisé ça dans ma vidéo l'autre jour sur les vêtements Action. Je vais mettre ça pour ne pas que tout le noir déteigne sur mon pyjama. Ce serait dommage. Et il y a des gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu as mis dans ta lessive ? Tu mélanges du rose avec du noir. Bien sûr. Alors en fait, ça c'était la lingette de la fameuse machine Action. Le noir a des teints sur la lingette et pas sur le pyjama rose. Et au départ, moi je voyais ça à la télé. C'est la marque Decolor Stop qui fait ça. J'y croyais pas une seconde. Je n'ai jamais acheté ce produit. C'est ma maman qui m'a initiée qui un jour me dit mais si, t'as jamais testé. Mais c'est excellent. Ça marche super bien. J'ai moi-même testé et vous l'avez vu en vidéo. Mon pyjama, il est nickel. Ça fonctionne. Alors en ce qui concerne la déco, voici mes gros coups de cœur. Là, on se retrouve en direct de ma salle de bain. Ça va résonner juste quelques secondes. Je voulais vous parler de ces fleurs artificielles qui viennent de chez La Foirefouille. Le bouquet en lui-même m'aura coûté à peu près une quarantaine d'euros. Ce sont donc des fleurs qui sont vendues partie, vous savez. J'ai fait un assortiment comme ça en magasin parce que je voulais que ça finisse d'habiller la salle de bain si vous voulez et se bouquer tous les jours quand je le regarde et que j'allume ma salle de bain avec ce miroir de chez Leroy Merlin que j'adore, que j'aurais d'ailleurs pu mettre dans les meilleurs produits. Franchement, je trouve que ça fait très harmonieux, très serein, très reposant et à chaque fois que je viens dans ma salle de bain pour me laver surtout le soir, c'est un pur bonheur. En sachant que de base, je n'aime pas du tout les fleurs artificielles. Mais là, pour le coup, je me fais un kiff tous les jours. Ça, c'est la plante que j'avais acheté chez Lidl. Il doit y avoir presque un an maintenant. Elle a vachement poussé, presque elle est à la limite de sortir en réalité. Elle est magnifique. Elle ne m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté une dizaine d'euros en sachant que ça, je voulais m'en acheter à peu près une quarantaine d'euros. Si jamais vous trouvez ce genre de plante chez Lidl, n'hésitez pas une seule seconde parce que ça en vaut vraiment le coup. Le rapport qualité-prix est indéniable. Je suis vraiment super fan. Et en plus, il y a une petite lumière là. C'est pas joli ça ? Je ne l'utilise jamais. Il y a une pile à l'intérieur mais en un an, je crois que j'ai dû l'allumer une fois. C'est tout. Très rapidement pour finir, je vais vous parler de nourriture. Je voulais vous parler de chips. Ce sont des chips au cèpe que vous trouverez chez Lidl. Évidemment, il faut aimer les champignons. Si vous n'aimez pas, c'est mort. Ils sont délicieux. 1,50€ le paquet. Quand j'ai acheté ça, je me suis dit bon, j'achète parce que j'aime les champignons. Mais je ne suis pas certaine que je vais aimer. Ça fait deux fois que j'en achète. Je trouve ça délicieux. Mais vous avez vu que dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé de beaucoup de nourriture alors que dans les pires produits, il y en avait quand même beaucoup plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura donné pourquoi pas l'envie de tester des produits. J'espère qu'ils vous plairont et s'ils ne vous plaisent pas, écoutez, j'en suis navrée. On ne peut pas tous avoir les mêmes goûts. Voilà. J'espère donc que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.